Alléluia, 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 Gloire à Dieu, Amen, vous savez, je vous dis chaque fois que je suis devant l'assemblée, il y a une joie exceptionnelle qui m'anime, Alléluia, parce que je suis un philo pro-génitif, philo pro-génitif, philo, ça veut dire, mais pro-pour ce qui t'appartient, j'aime bien mes enfants, et quand il me met là, qu'il regarde, et puis il voit qu'il y a une grande partie de l'assemblée, mes saints-papas, et il n'y a pas de difficulté à vous parler, Alléluia. Alléluia, vous savez que nous sommes dans l'année 2020, l'année qui a été décrétée, l'année de la faveur, c'est une parole prophétique, Alléluia, parce que Dieu ne fait rien sans révéler à son serviteur. Vous savez, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu, il y a d'autres qui prophétisent, un se secouant, comme ça, vraiment faux, un secouant, il peut cracher en haut, et puis il va dire ça, Alléluia. Mais il y a d'autres aussi, ils disent, voilà, l'année 2020, c'est une année de ta faveur, tout debout pour la faveur divine, Alléluia. Il consulte son, Dieu lui parle, il consulte son conseil, et puis on met. Donc, c'est lui qui croit à ça, Alléluia. Parce que c'est ça aussi la difficulté des hommes, des chrétiens. Quand on ne s'écoute pas, on ne croit pas. Mais je vous dis que c'est une parole prophétique, et nous tous nous devons. C'est pour ça qu'il veut dire que cette année-là, c'est une année, un moment Kairos. Le pasteur lui-même a une fois démontré ça, il a parlé de Kairos. Vous savez, en anglais ou bien en français, quand on veut parler du temps, on a un seul mot pour le temps. On dit temps, le temps là, ça peut être un temps, comme la montre compte, parce que la montre compte le temps. Mais il y a aussi autre chose qu'on peut construire comme temps, Alléluia. Et quand je dis que l'année 2020, c'est une année Kairos, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Kairos, c'est aussi un temps, mais ce n'est pas un temps comme un temps chrono. La montre, c'est un chronomètre, il compte le temps, une minute, deux secondes, ainsi de suite. Alléluia. Vous avez regardé, Juste un beau courir. Et quand il fait la course, il y a un chrono. Des fois, on compte jusqu'à ce qu'on compte, les millisecondes, c'est la montre qui fait ça. Alléluia. Donc, comme il dit en français, en anglais, on dit un temps, mais quand, les grecs, il fait la différence entre un temps chronométré par la montre, et puis un temps qui est, c'est dont notre papa, notre passé parle. C'est-à-dire, ce temps-là, c'est un moment, c'est comme si nous tous, nous avons fait le bain, excusez-moi pour ces, mais en quatrième, quand nous étions en train d'étudier la physique, on a dit que si tu prends lentilles, lentilles, c'est comme un verre, lentilles convergent, un peu comme ça, en haut petit, en bas petit, et puis au milieu grand, et puis tu fais passer des rayons, c'est-à-dire des lumières, toutes ces lumières-là se convergent. Alléluia. Et donc, quand on parle d'un temps, Kairos, comme je suis en train de le dire, ce temps-là, c'est tous les efforts, c'est-à-dire l'homme de Dieu, il se met à prier, il jeûne, alléluia, il voyage, il part ici, il part là, et il prépare. Bien, toutes ces préparations, plus vos prières, tout cela converge pour arriver à un point, c'est-à-dire le temps, Kairos, c'est le temps où les choses se convergent. Alléluia. Donc, ce temps-là, c'est un temps à prendre au sérieux. Cette année-là, c'est une année à prendre au sérieux. Alléluia. Il faut prendre cette année au sérieux, et tu vas avoir la faveur de Dieu. Alléluia. On a traité le principe pour ce mois-ci, on a dit beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je n'ai pas envie de me répéter. Mais je veux prendre un point, qui me tient à cœur, et c'est ce qu'on appelle l'indifférence. Alléluia. L'indifférence, ça tient à cœur au Seigneur Jésus. Alléluia. Je me souviens, oui, quand on regarde à Matthieu 23, verset 37, Jésus, il les réelamentait, il dit au Jérusalem, hein, combien a-t-il voulu qu'il vous rassemble comme une mêle pour rassembler ce poussin ? Mais vous n'avez pas voulu. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus se prépare, il veut rassembler les enfants de Dieu, le raccorder sa faveur, ils n'ont pas voulu. Les enfants sont indifférents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sensibles. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'indifférence. Alléluia. Vous me comprenez bien ? Voilà. Quelqu'un qui est indifférent, c'est quelqu'un... Voilà, comme nous allons regarder à Matthieu 11, verset 16-17, il n'y a pas ce qui vient de mon cœur directement, on peut échanger. Non ? Voilà. Dans Matthieu 11, verset 16-17, Jésus disait quelque chose. Alléluia. Et ce matin, je me suis prêt à Matthieu 11, verset 16. A qui je peux comparer, hein ? A qui comparer cette génération, elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants ? 17. Dix ans. Dix ans. Nous, vous n'avez pas joué de la froute et vous n'avez pas dansé, vous n'avez pas chanté. Oui. Ça dépend de la version. Mais, vous avez dit qu'on a chanté un chant dansant, vous n'avez pas répondu. On a changé, on a tenu un chant qui doit vous faire lamenter, vous n'avez pas lamenté. Alléluia. Ça, c'est quelle génération, ça ? Ah oui. Ah oui. Jésus posait la question, mais vous êtes quoi ? Hein ? Vous êtes quoi ? On chante un chant dansant, on ne danse pas ? Pas de réaction ? On chante un chant qui doit vous faire lamenter, vous n'en ferez pas ? Alors, vous êtes, on peut vous comparer à qui ? Hein ? Ah, oui, tous de vous, pour la faveur divine, et vous êtes assis. Hein ? Qu'est-ce que vous voulez que le pasteur fasse ? Hein ? L'indifférence. Vous savez, quand un homme est indifférent, d'abord, de l'eau chaude, de l'eau froide, ce n'est pas son problème. Tu as pleuré, tu n'as pas pleuré, ce n'est pas son problème. C'est-à-dire qu'il s'en fout de toi. Et quand on adopte ce comportement, par exemple, dans une assemblée, dans une église, où on lance, hein, une année, on dit, une année de faveur. Et chacun, voilà, on fait un programme, les jeunes, et tout le monde doit participer, tout le monde doit regarder Dieu, tout le monde aller. Et si tu ne participes pas... Et ça, c'est au niveau de l'église. Mais quand on est épousé par cet esprit d'indifférence, ça va jusqu'à savoir à l'école. Ça va, ça va même jusqu'à aller dans le travail. Tu es un licencié, on t'a embauché dans un service. Et dans ce département, on donne la possibilité aux gens de se former. C'est pas ça ? Hein ? Et quand on donne ce programme, celui qui suscite à ce programme... Vous êtes jeune, c'est pour ça que souvent, je m'oriente comme ça. Donc, tu es embauché en tant que licencié, mais vous devez la possibilité de faire une maîtrise. On donne le fait vers ça. Tu peux même prendre un congé d'études, aller étudier, avoir une maîtrise, 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 pour que quand tu viens plus tard, c'est pas son problème. C'est pas vrai ? Ah oui ! Va aller étudier, et quand tu vas revenir, tu vas avoir un meilleur niveau. Vous comprenez ? Parce que le problème, c'est que si tu as maîtrise, que tu fais 20 ans, un jour, on va voir quelqu'un qui est comme ton enfant, il vient avec un doctorat, il va te commander, c'est-à-dire que tu vas voir. Oui, c'est-à-dire que tu connais 20 ans d'expérience maîtrise, tu connais tout, mais lui, il vient d'arriver, il sait même pas où on peut, sur le bouton, pour faire marcher les yeux, mais il est ton chef, et tu dois te soumettre à lui, parce que tu as été indifférent à l'église, et tu as été indifférent, ça t'a mené jusqu'à aller, ça t'a suivi là-bas. Vous comprenez ? Donc, vous devez, cet esprit d'indifférence, nous devons combattre ça. Tout à l'heure, il y avait, il y a un autre point ici pour vous, je suis en train de vous parler, voilà, comme papa et ses amis. Alléluia. Certaines personnes travaillent. On donne la possibilité de prendre un prêt pour acheter un terrain pour construire. Oui, c'est pas son problème. Et même s'il prend soin de prendre le prêt, il va falloir que de construire. Ça, c'est l'indifférence. Alléluia. Alors, si vous avez cet esprit-là, je vous demande, laisse-moi aller dans mes points, comme ça on va aller un à un. Je me suis préparé pour venir vous parler. Alléluia. Alléluia. Donc, la génération dont Jésus parle, à Matthieu 11, c'est la génération, je m'en fous. I don't care. Alléluia. Ils sont indifférents, comme le mot même dit. Ils n'aiment pas le changement. Alléluia. Quand quelqu'un est indifférent, il est, c'est-à-dire, le changement, c'est son tout terme. Or, le monde doit changer. L'année passée, on a traité un terme. Cette année, nous sommes en train de traiter la favelle divine. Donc, le monde change. Donc, tu dois apprendre à changer. Quelqu'un qui est indifférent, il n'aime pas le changement. Bravo. Ils sont très confortables, là où ils sont. Voilà. Quelqu'un qui est indifférent, il est confortable. Il est dangereusement confortable dans la situation où il est. Bien ou mal, il se plaît dans cette situation. Alors, on doit changer. Jésus a dit changer. Jean-Baptiste a dit, il appelle changer. L'homme doit changer. En fonction du temps. Alléluia. Il y a des saisons. Si tu es en Afrique, peut-être que tu t'en fous de la saison. Mais quand tu vas en Europe, en Niveau, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas changer. Oui, en Afrique, tu peux te permettre. C'est-à-dire, quand il y a un changement de saison, tu dois changer. Et la saison va t'obliger. Le temps va t'obliger à changer. On ne va même pas te demander pardon. Donc, l'homme doit apprendre à changer. On est bien d'accord ? Non, non, je ne veux pas. Je me suis préparé pour vous. Chaque fois qu'il vient, on doit apprendre à changer. Alléluia. Et un homme qui porte l'habit de l'indifférence, il a des caractéristiques. Alléluia. Et cette personne-là, il a que l'appréciation pour ce que l'on fait pour lui. Il n'apprécie jamais ce que l'on fait pour lui. Même si c'est pour son bien, il n'apprécie pas ça. C'est le premier caractéristique de quelqu'un qui a porté la veste de l'indifférence. Tu peux, à quelqu'un indifférent, va donner cette lettre à terre responsable des sociétés, il va t'embaucher, il va prendre la lettre, il va mettre la lettre sur son oreille. Alléluia. L'homme qui est indifférent, il veut qu'on fasse tout pour lui. Il a faim, tu vas lui donner un plat de riz, tu vas lui donner le poisson, il va te demander où est le piment. Il n'a pas où dormir, tu vas lui préparer un lit, il va te dire où est l'oreiller. Souvent, il va demander l'oreiller de notre couleur. Alors, quand Jésus parle, il dit, tiens, qu'est-ce que vous êtes? À quoi on peut vous comparer? Et quand quelqu'un indifférent, c'est-à-dire quand tu lui donnes une opportunité, il va tout faire pour sortir les aspects négatifs d'une opportunité. Il ne va jamais, jamais parler de l'aspect important. Chaque opportunité, il peut y avoir quand même un peu d'inconvénients, vrai ou faux. Ah oui, mais quelqu'un qui est indifférent, quand tu lui présentes une opportunité, il va tout faire pour enlever tout pour te ressortir. Il ne voit pas ce qui est bon dans une opportunité. Alors, la jeunesse, si vous voulez un jour bénéficier de la faveur de Dieu, oui, parce que c'est la faveur de Dieu, Dieu, si vous avez besoin d'argent, Dieu n'a jamais versé de l'argent sur quelqu'un, vrai ou faux. Il va te mettre en contact avec quelqu'un et cette personne-là va. Alors, mais si, par exemple, comme on nous a enseigné ici, la relation, parce que dans le temps, Kairos, Dieu va te mettre en contact avec des personnes. Et il faut savoir maintenir cette relation, parce que Dieu va toujours passer par les gens, il va passer par notre pasteur, il va passer par le conseil, il va passer même par des amis pour vous fixer quelque part. Et si tu ne respectes pas les relations, Alléluia, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la faveur de Dieu va passer à côté de toi. Or, Dieu veut favoriser ses enfants. Qui parmi nous ici a des enfants et puis il ne veut pas faire du bien à ses enfants ? Et à plus faire raison, Dieu dit, vous qui êtes méchants, si votre enfant vous demande du pain, vous ne lui donnez pas du caillou. Les poissons ne donnent pas de serpents, il faut faire raison, moi, Dieu. Donc Dieu, assis sur son tronc royal, il pense à nous. Et si vous regardez un peu les thèmes que le pasteur développe, et vous allez voir qu'est-ce que Dieu lui dit et qu'est-ce qu'il vient nous transmettre, l'année vient de finir, on parlait de quoi ? Établissement, voilà. Vous comprenez ? C'est-à-dire, lui, quand il dort, il réfléchit, il faut que mes enfants soient établis. D'une étape à une autre, ainsi de suite. Et cette année, il décrète l'année de la faveur. C'est-à-dire, Dieu est prêt à nous faire la faveur. Mais si nous ne sommes pas prêts, nous restons indifférents. C'est-à-dire, on n'est pas sensibles à la voie de Dieu. Alléluia. Parce que la voie de Dieu, la voie de Dieu vient, tu viens, passons. Alléluia. Vous vous souvenez, il y a la porte-porte, en acte 27, il voyageait avec des gens. Et la porte-porte lui a dit, tiens, j'ai un sentiment que ce voyage-là va tourner mal. Il a dit qu'il y a un sentiment. Il n'a pas dit, Dieu m'a parlé. Il y a eu un rêve, il y a eu une révélation. Il dit, il y a un sentiment. Alléluia. Donc, les gars, dans le bateau, ont fait des analyses. Ils ont analysé. C'est-à-dire, dans la vie où nous sommes là, il y a à peu près cinq niveaux de prise de décision. C'est-à-dire, quand il y a un problème, il y a cinq niveaux. Premier niveau, c'est le niveau de l'esprit, droit ou faux. Quand le bateau, la porte-porte l'avait dit, on a tout de suite allé vers le capitaine, parce que c'est lui qui est l'esprit, c'est lui qui a fait l'université pour conduire un bateau. Donc, c'est lui qui l'a dit. Alléluia. Donc, ça, c'est le premier niveau, niveau de l'esprit. Le deuxième niveau, c'est le niveau financier. C'est-à-dire, celui qui avait le bateau, si le voyage n'est pas allé à destination, si le bateau n'est pas à destination, qu'on s'était destiné et que le bateau devait aller arrêter, comme la porte-porte l'a dit, c'est-à-dire, il a tout perdu. Donc, deuxièmement, il y a un aspect financier. Troisièmement, il y a, c'est-à-dire, comment les gens qui sont dans le bateau, chacun doit aller quelque part. D'autres voyaient pour, donc, on a tenu compte de leur point de vue, et maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle, comment le sens. Et tout cela, on a jugé, et on a vu qu'il devait aller. Et la porte-porte a dit, non, moi, j'ai ça. Et sentir, là, c'est basé sur quoi ? Comment est-ce que la porte-porte peut démontrer, sentir ? Il ne peut pas démontrer. Je suis en train de voir la manière dont Dieu nous communique, Dieu nous parle, la manière dont Dieu parle au passé. Dieu communique. Donc, Dieu a communiqué avec la porte-porte par ce qu'on appelle un sentiment. Et quand Dieu t'aime, il te parle. Quand tu vas faire quelque chose de mauvais, cette année de faveur, peut-être même que toi, ce que Dieu va te donner, c'est un mauvais comportement que tu as, que Dieu va enlever. N'est-ce pas ? Ah oui, tu n'as pas été premier à l'université, mais de mauvais comportement, Dieu va enlever. Et le Saint-Esprit, à nous, nous permet. Alléluia. Quand tu fais quelque chose de mal, le Saint-Esprit parle. Quand il a parlé à la politique, parle que non, ça c'est bon. C'est comme quelqu'un qui a ta chaussette au pied, et puis il est en train de laver le pied. Vous voyez, non ? C'est un peu comme ça. C'est-à-dire, tu n'as pas enlevé ta chaussette, puis tu es en train d'enlever, laver ton pied. Tu sens que, non, non, ce n'est pas normal. Tu n'as pas ça ? Quelqu'un qui n'a pas enlevé les chaussettes, comme moi, et puis il lave ses pieds-là, lui-même, dans le fond, le Saint-Esprit parle. Tu parles que non, cette action que tu as posée là, ça fait bien. Dieu nous parle comme ça. Et des fois aussi, tu as un sentiment, le témoignage, ce qu'on appelle le témoignage du Saint-Esprit. Lui aussi, il se dit qu'il vient, ça. Bon, et puis ton cœur est tranquille. Ainsi de suite. Alléluia. Donc, Dieu nous parle, Dieu va nous parler, Dieu perd à nos responsables. Tout ce que nous devons faire, c'est venir ensemble. Alléluia. Si on dit qu'on doit faire jeûne, deux mois, on le fait. On doit couper le jeûne à 18 heures. Alléluia. Il ne faut pas rester indifférent. Il ne faut pas dire, non, 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 moi, voilà. Alléluia. Donc, comme je l'étais en train de le dire, si quelqu'un est indifférent, il a des comportements, Alléluia, il va aller très vite. Très, très vite. Voilà. Si quelqu'un a un sentiment, Alléluia, d'indifférence, il a l'esprit d'indifférence en lui, là. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de quoi ? De saisir l'opportunité qu'on leur donne. Incapables. Et même des fois, ils voient les opportunités comme problème. Vous n'avez pas vu ? Tu présentes une opportunité à quelqu'un et tout de suite, lui, il voit le problème. N'est-ce pas ? Alléluia. 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 Eh bien, sur quelqu'un qui est quoi ? Indifférent. Alléluia. Il voit toujours le négatif dans ses collédiens. Maintenant, nous allons repartir dans cette année. Voilà. Si nous ne restons pas indifférents et que nous voulons bénéficier de la faveur de Dieu, comment nous devons faire pour l'obtenir ? Alléluia. Alléluia. Et il y avait donné voilà un chronique douce un chronique douce 23 On peut projetter, s'il vous plaît. Et ça, c'est le moment où on devait nommer David en tant que roi d'Israël. Alléluia. Ça veut dire, chaque chose a son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et comme je disais, il y a un temps pour chaque chose. Et quand le temps arrive, Dieu fait ce qui est bon pendant ce temps-là. C'est pour ça que j'ai dit cette année décrété c'est que tout ce que Dieu doit faire de bon pour toi, ça va passer cette année. Même si ça ne passe pas cette année, ça va prendre, voilà, commencer en gestation et tu vas l'avoir. Tu peux même être ici et puis tes parents au pays sont en train de bénéficier de ce que toi, tu es en train de faire ici. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il invite tout le monde à faire. Voilà. Un chronique douce Donc, voici le nom des hommes armés pour la guerre qui se rendit auprès de David à Hebron afin de lui transmettre la royauté selon l'ordre de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire, pour bénéficier de la faveur de Dieu, c'est toujours basé sur quoi ? Sur la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit que non, on doit ouindre David comme roi. N'est-ce pas ? C'est exactement la même chose comme cette année, le pasteur a décrété l'année comme l'année des faveurs. C'est ça qu'il dit que c'est une parole prophétique. Donc, tout ce qui va se passer dans la maison de Dieu, ça ne peut pas se passer comme ça sans que Dieu l'informe son serviteur. Alléluia. Donc, David devait devenir roi selon ce que Dieu a dit. Donc, tous ceux qui se préparaient pour venir là, ils ne venaient pas de l'air propre gré, ils venaient parce que Dieu a dit. Alléluia. Donc, cette année, toutes les préparations que tu es en train de faire, tu fais parce que ton pasteur a dit que cette année 2020, c'est l'année de ta faveur. C'est sur ça. Ta foi est basée sur ça. Alléluia. Sur la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui lui a dit. On va regarder verset 31. De la demi-tribue de Manassé, 18 murs qui furent nominativement désignés pour aller établir le roi David. Vas-y, 32. Des filles d'Isaac et j'ai l'intelligence du temps. Alléluia. Si la Bible que tu as pour toi, il faut souligner et j'ai l'intelligence du temps. C'est-à-dire, tout le monde doit comprendre le temps. Le temps kairos. Le temps où toute action est focalisée pour que ta faveur soit une réalité. Alléluia. Amen. Donc voilà un peu deuxième. Premier point, c'est-à-dire, c'est basé sur quoi? Sur la parole de Dieu. Et deuxièmement, tu dois comprendre le temps. Nous sommes dans quel temps? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Et quand nous disons Ecclesiastes 3, partie 1, il dit chaque chose à son temps. Vraiment ou faux? Et quand nous sautons pour aller à 10, et 11, Dieu fait chaque bonne chose à son temps. Et quand ce temps arrive, c'est en ce moment-là qu'il faut profiter. Alléluia. Je vais vous donner un secret. Vous savez, les relations qu'on a souvent avec des personnes, ce n'est pas des relations éternelles. Vraiment ou faux? Ce n'est pas éternelles. Ça vous serait que quand le temps arrive, il faut profiter. Aujourd'hui, tu es assis avec, demain, tu ne seras pas avec, quelqu'un d'autre sera là. N'est-ce pas? C'est comme ça. Quand Dieu veut te faire sauvage à travers une personne, si tu ne fais pas cette personne-même, demain, pour une autre situation, tu peux devenir ton ennemi. Vraiment ou faux? Oui, on voit ça à travers la politique d'Afrique. Ils sont, je dis, ensemble, ils ne sont pas ensemble. On n'a pas vu ça. Donc, il faut toujours profiter du temps, comprendre le temps, quel temps il s'agit. Au temps de David, Dieu a dit que David devait être roi. Pourtant, il y a des gens qui sont en train de battre pour Saül. ça, c'est une bataille perdue, c'est une bataille parce que c'est contre ce qu'il a dit. N'est-ce pas? Ah, donc, si on comprend le temps, on lit les Écritures qu'on sait que cette année, c'est une année de faveur, on y va. on dit, David, il doit être un roi. Dieu a décrété et toi, tu t'allies pour aller te battre pour Saül. Tu vas gagner cette bataille. En ce moment, Dieu n'a pas dit, mais Dieu est Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, ça se réalise. Donc, nous devons comprendre le temps. C'est important. Alléluia. On doit d'abord écouter ce que Dieu dit. Une fois, c'est confirmé que c'est Dieu qui a dit ça. un point, un trait, nous avons noté. Maintenant, nous devons comprendre dans quel temps nous sommes. Parce que Dieu dit chaque chose à son temps. Alléluia. Il n'a pas dit, tiens, tu dois t'asseoir et puis dire chaque chose à son temps. Parce que les gens souvent traduisent mal. Dieu dit, il fait chaque bonne chose à son temps. Quand le temps arrive, il le fait. Et chaque chose qui est bonne pour ses enfants, il le fait à un temps donné. Amen. Et 32. On peut aller à 33, s'il vous plaît. Voilà. Des éblancs, 50 milliards en état d'aller à l'armée munie pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer le bataille d'un cœur résolu. Alléluia. Quand tu regardes dans d'autres versions, c'est des gens très robustes. Ça parle du courage. Alléluia. Voilà. On doit entendre la voix de Dieu, la parole de Dieu. On doit aussi étudier le temps, voir que le temps où nous sommes là, ça nous est favorable. C'est-à-dire que tous les rayons se focalisent. ainsi de suite, on doit être munis de courage. Alléluia. N'est-ce pas qu'il faut le courage de réussir? Ah oui. Pour étudier à l'école, il faut du courage. N'est-ce pas? Oui. Il faut abandonner certaines choses. Parce qu'il dit, voilà, quand tu es ici, trois points, maison, église, école, école. N'est-ce pas? Ce n'est pas difficile à faire? C'est difficile, mais on le fait. Alléluia. où nous, en tant que chrétien, ça ne sera pas difficile. Amen. Donc, ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que nous devrons être sûrs que ce qui a été dit, ça vient de Dieu. Nous faisons confiance à notre Père dans ce qu'il a décrété comme année de faveur. On ne peut pas dire le contraire. Alléluia. Et quand nous regardons aussi le temps, la préparation, l'année d'établissement, jusqu'à arriver à ce stade-là, Dieu doit nous donner la faveur. Vrai ou faux? Oui. Ensuite, troisièmement, nous devons être courageux. Et nous ne devons pas appartenir à la génération dont Jésus parlait. Alléluia. Ça dit, rien ne touche ton cœur. tout le monde doit avoir un cœur sensible et sensible pour évoluer vers ce que Dieu veut nous faire. Alléluia. Il ne faut pas rester indifférent. Ça dit, c'est chaud, c'est froid, ce n'est pas ton problème, ça dit tout ce soir. Ça dit, il faut être assez sensible. Il ne faut pas voir tout ce qui est négatif dans l'opportunité qu'on te donne. Il faut aussi être reconnaissant. Alléluia. Quand on n'est pas reconnaissant, avec quelqu'un, quelqu'un qui te fait du faveur, il faut être reconnaissant envers cette personne. Et Dieu va te donner sa faveur. Mais c'est, aujourd'hui, je voulais parler beaucoup sur l'indifférence. Alléluia. Il faut rester touché par la parole de Dieu, il faut rester touché par ce que notre père de la maison décrète. et ne pas d'abuser avec nos relations parce que Dieu va-tu passer par quelqu'un comme on nous a enseigné, il n'a pas envie de me répéter. Alléluia. Beaucoup de choses ont été dit déjà, je n'ai pas envie de dire la même chose, mais aujourd'hui, ce sentiment, il est dit que vous devez être sensible parce que Dieu va te parler, Dieu nous parle. Alléluia. Voilà. Chaque fois que tu fais un faux pas, il faut être sensible. Dieu va te dire à moins que tu n'aies pas de Bethel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada